La tête pleine d'images d'animaux, nous partons du parc Madagascar exotique à travers des paysages qui nous invitent au repos. Après un repas chinois à Moramanga, nous arrivons dans l'après-midi à Andasibé, tout près de la réserve spéciale Endri Endri. Le village construit tout en bois est vraiment rudimentaire, et surtout l'hôtel Orchidée que j'avais essayé de contacter en vain. Je comprends mieux pourquoi, en voyant sur place qu'il n'y a pas de commodité et encore moins de téléphone. Par contre, le petit marché est très bien achalandé. Nous achetons quelques fruits, et moi, je fais du charme aux jeunes malgaches. La boucherie du village, un peu juste pour nous. A la petite égare d'Andasibé, nous avons un premier aperçu, ce qui représente un train par ici. Actuellement, c'est plutôt que pour les marchandises. En l'occurrence, c'est la saison des leeches, donc leeches et bananes. Mais bientôt, il paraît, des compartiments pour voyageurs vont être rajoutés. Pour le moment, les gens se mettent dans une rame qui circule de temps à autre. Après un goûteux repas, sur notre chemin vers Vatomandri, la prochaine olde, nous découvrons l'horreur des feux sauvages normalement interdits, mais pratiqués dans tout Madagascar. Des feux qui brûlent tout sans exception, plantes et animaux. Pour cette foutue culture surbrûlée, qui est la mort pour des régions superbes. Sans se soucier des habitations pourtant très fragiles, les gens mettent le feu. Bientôt, l'odeur et la vue des nuages noirs de fumée et la tristesse des contrées brûlées nous revoltent. Nous sommes en pleine période de leeches et les arbres s'écroulent sous les fruits. Mais il faut faire vite, car la récolte part avec les bateaux pour les différents pays, pour les fêtes de fin d'année et Noël. Notre chemin nous amène à Vatomandri, un petit village de pêcheurs qui a l'avantage que la route goudronnée mène jusqu'à quelques kilomètres de là. Notre hôtel, le Mangalodge, est un petit complexe de six bungalows très propre dans un jardin protégé où malheureusement les derniers traces du cyclone de 2004 rappellent encore les forces de la nature. Mais bientôt, un nouveau complexe hôtelier sera aménagé puisque les propriétaires ont été indemnisés. Du toit de ce nouvel hôtel, on a une superbe vue sur le canal et l'océan. Sous-titrage ST' 501 Avant la tombée de la nuit, nous faisons encore une petite promenade de découverte sur la plage où, d'un côté, le canal avec l'eau douce sert également à la toilette du soir. Tandis qu'à l'autre côté, de la large plage de sable, les vagues de l'océan essayent en vain d'atteindre les barques des pêcheurs remontées pour la nuit. C'est parti.